... Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité que je rends grâce au Tout-Puissant de m'avoir permis d'assumer avec loyauté, dévouement et abnégation l'exaltante mission que le chef suprême des armées m'avait confiée au service de la République. Je lui renouvelle ma différente gratitude et ma loyauté indéfectible. En ce moment particulier où je quitte le commandement de la Gendarmerie nationale, 40 ans après y être arrivé pour la première fois, j'ai eu une pensée pieuse pour mes parents qui ont tout mis, qui ont mis toutes leurs capacités au service de notre réussite et qui nous ont légué le sens de l'honneur, de la discipline et de la foi ainsi que le travail comme sacerdoce qu'Allah le miséricordieux les accueille au paradis. Et je demeure certain que mon successeur, le général de division Jean-Baptiste Tine, à qui le chef suprême des armées vient de confier le haut commandement, aura à cœur de poursuivre cette exaltante mission. Il en a le profil, le potentiel et la volonté. Officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires, tout au long de mon temps de commandement, votre engagement et votre détermination nous ont permis d'adapter notre offre de sécurité aux nouvelles menaces. Nous avons ainsi porté notre effort sur l'amélioration de la sécurité pour tous et en tous lieux en faisant de la prévention et de l'anticipation les piliers de notre stratégie. L'opérationnalisation des communautés de brigade avec des unités de proximité à Anwaris, Koki, Gensar, Ngaparu, Nyanin, Tcheneba et très bientôt Ayof, Cité Avion, Nord-Foire, Ndiaga Nyao, Ndangalma et Ndiassan à contribuer au renforcement de notre partenariat de sécurité. Afin d'assurer une meilleure présence sur le terrain et une plus grande réactivité, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention GARSI, créé en coopération avec l'Union européenne, nous vaut déjà beaucoup de satisfaction. De nouveaux escadrons de surveillance et d'intervention, comme celui de Djam Nyao, participent désormais à la surveillance générale. Avec votre tête et avec votre aide et dans la continuation de mes prédécesseurs, j'ai servi loyalement la gendarmerie nationale en inscrivant mon action autour de trois idées fortes auxquelles je crois profondément. 1. La gendarmerie nationale doit s'ancrer dans son orthodoxie. Elle est une force armée avec une organisation hiérarchique qui s'adosse autour d'un ensemble de valeurs, dévouement, discipline, disponibilité, engagement, abnégation, maîtrise et courage. 19. Le général de corps d'armée, cher Senni, nous fait ses adieux après avoir conduit, depuis le 1er août 2018, la gendarmerie nationale, un corps d'élite incontestable et une des institutions les plus prestigieuses de la République. La grande communauté militaire, les forces paramilitaires, les autorités administratives, judiciaires, locales, se retrouvent dans cette prestigieuse enceinte de la caserne Sambadjiri Diallo, témoin de tant d'événements importants de la construction de l'État de droit dans notre pays, dont la tenue du 1er Conseil des ministres du gouvernement le 20 août 1960, afin d'exprimer au général Senni leur affection et leur respect au moment de son admission au sein des cadres de la 2e section de l'État-major général des armées. Ce moment hautement solennel, je voudrais le saisir pour rendre un vibrant hommage aux anciens, j'allais dire à cette génération d'officiers, des forces armées, qui ont forgé au sein de nos institutions militaires cet esprit républicain qui a germé ce respect et cette considération légendaire auprès de nos concitoyens et au-delà, à travers le monde. Le général de corps d'armée, Cheikh Senn, qui, dans quelques heures, passera le gouvernail du commandement de la gendarmerie, fait désormais partie de cette génération. Je tiens à saluer, au nom de son excellence, M. Makik Sal, président de la République, chef suprême des armées, ce chef militaire qui aura marqué son temps de commandement et, comme du reste, toute sa carrière, par une immense loyauté nourrie d'une grande compétence professionnelle. c'est ça, bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.